Musique Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pas sur FIFA 14 aujourd'hui, on se retrouve sur Watchdog. Pour une vidéo, comme je l'ai dit, un peu spéciale, où je vais répondre à un tag qui a été lancé par une gameuse. C'est ma gameuse qui a lancé ce tag. Alors, quel est ce tag ? En fait, c'est simple. Il y aura des questions, et en fait, je vais devoir y répondre. Alors, voilà. Ça va changer un petit peu. Bien sûr, ma chaîne restera quand même que sur FIFA. Mais pour cette vidéo, on va dire, j'ai décidé d'utiliser Watchdog pour répondre aux questions, pour être tranquille, on va dire, pour répondre aux questions et détailler s'il le faut. Alors, on va commencer, on va passer tout de suite à la première question. Alors, attendez que je prenne les questions qui sont devant les yeux. Alors, en quelle année je suis né ? En quelle année es-tu né ? Alors, je suis né en 1996, c'est-à-dire, j'ai 18 ans, pour ceux qui veulent le savoir. Voilà. On va passer à la deuxième question. Alors, je vais pas non plus, je vais essayer quand même de pas trop prendre mon temps, de pas répondre trop vite. Je vais prendre mon temps. Vous inquiétez pas, on va faire tranquille. Là, voilà. Alors, la deuxième question. Quelle BD lisais-tu dans ton enfance ? Alors, les questions, les BD que je lisais, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors, il y a 4 BD qui sont ressortis. Alors, quand j'étais vraiment plus jeune, je lisais beaucoup des BD, je sais pas, on va dire, si je peux appeler ça une BD, mais des livres comme Franklin. Après, comme vrai BD, je lisais du Cheat Off, du Bully Bill et du Tintin, à peu près comme tout le monde, je pense, qui sont nés à cette époque, bien sûr, je parle. Après, sinon, voilà, c'était plutôt du classique Tintin, Bully Bill, tous ces BD, vous les connaissez sûrement. Voilà. Alors, on va passer à la troisième question. Quel dessin animé regardais-tu ? Alors, les dessins animés que je regardais étaient Pokémon, Power Rangers, les Tortues Ninja et Olive et Tom. Bon, comme tout le monde regardait, je pense que tous les enfants regardaient Olive et Tom sur Midi les Zouzous, je pense. Ça, ça date pas d'aujourd'hui. Voilà, mais... Après... Alors, on va vite fait se concentrer. On va vite fait se concentrer. On va essayer quand même de répondre un minimum aux questions. On va faire vite fait cette mission. Alors, oui, c'est vrai que... Bon, Pokémon, tout le monde a regardé. Pokémon, tout le monde a regardé. Après, comment on s'appelle ? Bah, pareil pour... Mince. Pour... Olive et Tom. Bon, là, on a un peu les... Les flics aux fesses. C'est un peu la galère. Alors, ouais. Alors, on va essayer de se débarrasser de la police. On va se débarrasser de la police et on va répondre aux prochaines questions. Quitte à mourir, ça sera pas grave. On va quand même essayer de... Voilà. Bon. On va se débarrasser de la police. On va répondre aux questions tranquillement. Voilà. Bon. On retire un peu d'argent. Il faut vite se dépêcher avant que la police nous retrouve. Voilà. Avant qu'on ait... Tout le... Tout le commissariat aux fesses. Voilà. Alors, bon. On va essayer... Voilà. On active un petit brouillage. Tranquille. Pour pas se faire repérer. Allez. On se casse vite de là. Et on va répondre à la quatrième question. Qui est, je crois... Quel métier rêvais-tu de faire ? Alors, les métiers que je rêvais de faire étaient footballeurs professionnels. Qui a toujours, à mon avis, pour tous les garçons qui pratiquaient du football. Qui ont été un sport de... On va dire un métier de gosse. Tout le monde a voulu en faire son métier, sûrement. Comme tout garçon, je pense. Je n'ai pas été le seul. Avec... Vous allez me trouver un peu débile, sur ce coup-là. Mais, il n'y avait pas que ça. Je voulais aussi faire vendeur de gosse. Oui, c'était un métier un peu débile. Mais, c'était un métier comme les autres. Voilà. Mais... C'était un métier, hein. Comme les autres. Et, je voulais en faire, bah, mon métier. Alors, on va essayer d'éviter de s'attirer les foudres de la police. Sur ce coup-là. Alors, oui, comme je l'ai dit, il n'y aura pas non plus. Ça ne sera pas... Ma chaîne restera quand même du FIFA. C'est exceptionnel. Je vous remercie, quand même. J'ai découvert ce tag il n'y a pas longtemps. Je mettrai des questions dans les questions... Dans... Comment ça s'appelle ? Dans la description. Pour ceux qui veulent faire ce tag. Ça peut être intéressant. Bref, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Alors, on va passer à la cinquième question. Quel était ton premier téléphone portable ? Alors, le premier téléphone portable, si je me souviens bien, c'était un Samsung Star 5. Je l'ai eu en quatrième, je crois. Oui, en quatrième. J'ai eu mon premier téléphone portable assez tard. Mais, bon... Mes parents... Ma mère n'était pas trop d'accord pour avoir un téléphone un peu plus tôt. Voilà, il faut bien respecter la décision des parents. Voilà, alors, bon... On passe à la sixième question. Quelle a été ta première activité sportive en club que tu as pratiquée ? Alors, la première activité sportive que j'ai pratiquée en club, ça a été, bien sûr, le football. Que j'ai pratiqué à l'âge de... Si je ne dis pas de bêtises... De 6 ans. Ouais, 6 ans. Si je me souviens bien, c'est 6 ans. J'ai pratiqué le football à l'âge de 6 ans. Jusqu'à mes 17 ans. Qui a été, quand même, un sport que j'ai beaucoup apprécié. Comme tout le monde, je pense. Comme tous les garçons. Des filles aussi. Un sport mix, quand même. Ça a été un sport mix. Allez, on va faire le petit saut. Voilà. Allez, bon. On va passer à la 7ème question. Quel personnage de dessin animé te faisait peur ? Alors, j'ai essayé de me souvenir du personnage de dessin animé qui me faisait peur. Et je pense que ça a été Joker dans Batman. Qui me faisait un peu peur. Eh mince. Bon, bah, c'est pas grave. On a tué un civil. On a tué un civil, mais bon. C'est pas la mer à bord. Je pense que c'était Joker. Avec son sourire machiavélique. Et son visage un peu bizarre. C'est vrai que quand je regardais Batman, je regardais Batman, c'est pas spécialement, c'était pas pour lui. Puisque, bon, quand j'étais petit, quand il rigolait, il faisait peur quand même. Il faisait peur. Faut avouer. Il faisait assez peur. Avec son sourire un clown. Un clown. Beaucoup ont la phobie des clowns. J'avais pas la phobie des clowns. Loin de là. Mais c'est qu'il faisait très peur quand même. Quand il souriait. Voilà, c'était assez moche à voir. Mais voilà. Alors, on passe à la huitième question. Le prénom de ton tout premier amour d'enfance. C'est pareil, j'ai essayé de m'en souvenir. Et j'ai réussi à m'en souvenir grâce à l'aide de ma mère. Et le premier prénom a été Marion. Bon, s'il y a des Marion qui se reconnaissent, un petit dédicace. Voilà. Un joli prénom quand même, Marion. C'est pas... Voilà. Je me rappelle un peu... Je me rappelle maintenant comment ça s'était passé. Je suis... A l'époque, étant petit, je courais un peu partout. Un peu partout après, dans la récré. C'était assez... C'était assez marrant. Je m'en souviens. Je courais partout. Je courais partout après. C'était assez marrant. On aurait dit deux enfants qui s'aimaient. Mais non. C'était pas le cas. Voilà. Alors, on passe à la neuvième question. Un moment de ton enfance que tu aimerais revivre ? Alors, là, le moment d'enfance que j'aimerais revivre, c'est repasser des moments avec mon grand-père qui est décédé il y a bien longtemps d'un cancer. Si je pourrais revivre des moments avec lui, ça serait avec grand plaisir. Parce qu'il n'a pas pu me voir grandir. Et je trouve ça bien dommage. Parce que, bon, voilà, j'aurais bien aimé qu'il me voie grandir. Me donner des conseils et voir si je pars dans la mauvaise direction ou si je pars dans la bonne direction. Voilà. Qui a été quand même une personne très importante dans ma vie. Qui m'a élevé, on peut dire. Voilà. On va passer à la dixième question. Les jeux auxquels tu jouais quand tu étais petit ? Je jouais à deux jeux. Alors, les jeux, c'était déjà des Action Man. C'est vieux comme pas possible. Mais je jouais avec des Action Man et les Power Rangers. Voilà. Je crois que c'était tout. C'est vrai que je jouais avec ces deux... Ces deux jeux-là. Qui étaient quand même assez distrayants. Distrayants. Je m'éclatais beaucoup avec. À l'époque. Voilà. Alors, on passe à la onzième question. Le Disney qui t'as le plus marqué ? Alors là, franchement, j'ai pas su me départager. Je vous ai fait une liste. Il y a au moins cinq, six Disney. Alors, on va commencer avec celui quand même que je regardais le moins souvent. Sûrement. Mais qui m'a quand même marqué. C'est Pinocchio. Pinocchio, qu'a quand même... Qui n'arrêtait pas de mentir. Plus il mentait, plus son nez grandissait. Après, il y avait Peter Pan et la fée Clochette. Voilà. Que je regardais. Qui... Je regardais pas beaucoup. Mais qui m'a marqué. Quand même. Donc, voilà. Le troisième... Parce que là, je suis quand même dans l'ordre. Je crois que c'était... Le livre de la jungle. Avec Mowgli. Et Mowgli, je crois. Et... L'ours. Je ne m'en rappelle plus du tout du nom. Mais qui... Qui arrêtait pas de danser tous les cinq minutes. C'était archi marrant à l'époque. Voilà. C'est dommage pour ceux qui n'ont pas connu ça. C'était un bon... On va dire un bon Disney. Après, il y avait Tarzan. Tarzan. Qui se balançait de liane en liane. Voilà. Après, il y avait quand même Mickey. Mickey, Dingo. Plutôt. Minnie. Voilà. Tous ces dessins animés. Tous ces Disney-là, bien sûr. Qui m'ont marqué. Avec aussi le roi lion. Je pense comme tout le monde. Et aussi, je crois, le dernier, c'est Toy Story. Que je n'arrêtais pas de regarder en boucle. Et en boucle. Je n'ai pas arrêté de les regarder. Je passais des fois, peut-être, aller, une après-midi à regarder trois fois le même Toy Story, le même Disney. Ça m'arrivait des fois. Mais bon. C'était des Disney que j'aimais bien. Alors, quand on ne change pas, on va dire, des Disney, quand on regarde un Disney qu'on aime bien. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir le temps passer. Alors, voilà. On passe alors à la douzième question. Ton héros de dessin animé favori ? C'était les Tortues Ninja et les Power Rangers. Voilà. Avec quand même un héros que j'aimais bien. Je ne considère pas vraiment ça comme un héros. Mais un personnage favori. C'était dans Olive et Tom. Je pense que tout le monde a dû regarder ce dessin animé. Olivier Tom. Olivier Hatton, plutôt. Et Mark Landers. Avec aussi, si je m'en rappelle bien, il y a... Donatello, Michelangelo, Leonardo, Raphaël. Dans les Tortues Ninja. Alors, par contre, dans les Power Rangers, je ne saurais pas du tout vous dire. Parce qu'il y en a eu tellement. Que ça serait mission impossible de vous dire exactement le nombre lequel m'a le plus marqué. Mais je sais que j'ai toujours eu un faible. Quand je regardais dans les Power Rangers, le héros était toujours le Power Rangers rouge. Des fois, c'est vrai que j'achetais quand j'étais petit, j'achetais souvent. Quand j'achetais un Power Rangers, c'était lui. Le Power Rangers rouge. Parce que, déjà à l'époque, j'aimais bien le rouge. J'aimais bien la couleur rouge. Qui était une de mes couleurs préférées. Même ma couleur préférée. Et pour moi, je trouvais que c'était le plus fort. Et celui qui était un peu classe. Même si... Pas forcément. Mais c'était celui que j'aimais le plus. Voilà. C'était la douzième question. Alors, la treizième question. Si le génie Aladin te propose de faire trois vœux. Ça serait quoi ? Alors, si je pourrais faire trois vœux. Alors, déjà, ça serait d'être riche. Je pense, comme tout le monde. Et ça, ça serait le premier vœu. Le premier vœu. Le deuxième vœu. Si je pourrais, ça serait de voir grandir mes enfants. C'est-à-dire, voilà. Ne pas vieillir. Et voir grandir mes enfants. Ça serait quand même super. Puisque certains parents n'ont pas la chance de voir grandir leurs enfants. Certains en ont la chance de les voir grandir jusqu'à... Des fois, leur majorité ou même voire plus. Quitte à... Quitte à être immortel. Bon là. Non, quand même pas. On va dire... Les voir grandir jusqu'à... Ce qui devienne avoir un boulot. Ça serait génial. Je pense. Mais, voilà. Ça serait franchement... Ça serait super. Après, je pense que... Le troisième vœu n'est pas... Ça serait plutôt un moins. On va dire. Alors, un vœu... Le troisième vœu, je n'ai pas vraiment trouvé de troisième vœu. Puisque après, bon... Quand t'es riche... On va dire que t'as presque un peu tout. C'est-à-dire que tu peux trouver l'amour facilement. Tu peux être... Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire être riche. Ça peut être sportif. Acteur. Tout ça. Mais, bon... Quand t'es riche, voilà. Il n'y a pas vraiment... Pas besoin. Voilà. Je pense que... Je n'ai pas trouvé de... De troisième vœu. Voilà. Alors... La quatorzième question. La question que tu t'es toujours posée. Qui reste encore aujourd'hui sans réponse. Alors, perso, c'est une question qui me... Perso, que j'ai... Que j'ai cherché. Que j'ai cherché. Que j'ai réussi à trouver. Qui a été quand même difficile à trouver. Et là, la question, c'est... Ça. Bon. C'est plus pour moi. Ça me concerne plus moi. C'est pourquoi... Ma santé... Si je m'en rappelle bien. Ma santé... Pourquoi certaines personnes... On va dire... Voilà. Je vais... Parce que c'est vrai que je ne suis pas tout seul. Pourquoi certaines personnes... Niveau santé... Sont plus fragiles que d'autres. Voilà. C'est une question que je me suis toujours posée. Et qui reste toujours quand même... Un peu... Dans le brouillard. Dans le... Dans l'incompétence absolue d'y répondre. Je ne saurais pas du tout comment y répondre. Sauf peut-être les médecins. Voilà. Mais pourquoi certaines personnes sont plus fragiles que d'autres. C'est une question que... On va dire que je me suis toujours posée. Mais bon. Voilà. Et on va passer à la... Dernière question. À la dernière question. Voilà. Et après, je finirai... Ce tag retour en enfant sur ça. Et la dernière question est... Une chose que tu portais à la mode de ton époque qui est totalement réhébitoire aujourd'hui. Alors... Déjà, le mot réhébitoire, j'ai quand même galéré à trouver la signification exacte du mot. Alors, bien sûr, si je me trompe sur le mot, ne m'en voulez pas. Je pense, pour moi, que c'est... On va dire le mot réhébitoire. Je pense que c'est... Comment ça s'appelle ? Une chose qui n'est plus à la mode. Et pour ma part, quelque chose qui était à la mode à mon époque, c'était les salopettes à rayures. Voilà. Que je pense qu'il n'est plus à la mode actuellement. Sauf si ça revient à la mode. Mais bon. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus à la mode. Voilà. Sur ce... Bah moi, je vous mettrai quand même tous les liens dans la description. De la personne qui a fait ce tag. Bien sûr, petit dédicace à MyGamer qui a fait ce tag. Retour en enfance. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. N'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires. On sait jamais. Ou à en faire une vidéo si vous êtes un YouTuber. Voilà. Ça peut toujours être sympa de faire ce tag. On retrouve... Ça peut nous faire... Faire retrouver des souvenirs. Et ça peut toujours être sympa de... De changer et de faire ça par rapport à ce qu'on propose actuellement sur YouTube. Voilà. Moi, sur ce, je vous dis... Je vous laisse. Je vous laisse, les amis. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, on va finir sur une cascade. Et à plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada